C'est dans le cadre toujours de la politique RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, que la compagnie de l'exercice du Sénégal et la mairie de Barnier ont décidé en commun de signer cette convention visant à réhabiliter et à mettre en service la case de santé de Minam, qui est un quartier de Barnier, qui est notre voisin le plus proche. Et dans cette dite convention, nous avons pris en charge tous les équipements liés au bon fonctionnement de cette case de santé. Nous avons aussi pris en charge tout ce qui est médicaments, tout ce qui est recrutement du personnel, bien sûr en accompagnant le paiement des salaires. Et nous allons prendre aussi en charge tout ce qui est facture d'eau et d'électricité aussi. Pour le moment, nous avons lancé juste un budget de 5 millions pour relancer l'activité. Mais nous allons l'accompagner en même temps. L'accompagner, c'est prendre en charge tout ce qui est charge à venir, y compris même les renouvellements du stock de médicaments. Donc c'est dans ce sens que cette convention a été signée et tout ce qui sera lié au bon fonctionnement de cette case de santé sera pris en charge par la compagnie d'activité du Sénégal. Si je comprends bien, moi ma logique est de travailler en partenariat avec les populations environnantes. Ils n'ont pas à demander, nous n'avons pas à leur donner, mais on travaille en partenariat. On ne peut pas être ici, venir implanter notre centrale et ne pas réagir aux besoins, aux aspirations de la population. Donc c'est dans ce cadre que la CES, de manière inclusive, de manière participative, voit comment allouer les ressources issues de l'exploitation de la centrale pour le bonheur de la population. Et entre autres actions, nous avons eu dans le passé à accompagner l'école sur beaucoup d'actions, dont récemment le mur de clôture qui a été pris en charge par notre structure pour un budget de 17 millions. Les femmes productrices aussi ont eu quelques soucis lors de leur dernière raconte. Nous aussi pour les accompagner à respecter leurs engagements vis-à-vis des mutuels de crédit. Donc nous leur avons alloué un budget pour pouvoir supporter ce déficit ici de leur campagne passée. Il y a deux grandes doléances qui se sont posées. Le pont, pour le pont, pour vous dire que nous avons même commencé l'étude. Nous avons anticipé et commencé l'étude. Donc par un cabinet qui a démarré parce que c'est un pont où non seulement doivent passer les personnes physiques, mais c'est un pont aussi où doivent passer les véhicules. C'est pour ça qu'on veut faire quelque chose de consistant. Et donc l'étude a été déjà démarrée et nous allons le réaliser dans le plus bref délai. La deuxième doléance, c'est accompagner les femmes transformatrices de poids aussi. Ça, nous avons engagé un cabinet international en collaboration avec un cabinet local, bien sûr, pour respecter le principe du local content et pour pouvoir aussi faire des études et des recommandations et douanes. Et nous ferons le nécessaire dans le plus bref délai. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, je leur ai donné rendez-vous pour les rencontrer et essayer de trouver ensemble une solution à nos problèmes. On est venu aujourd'hui, monsieur le maire et sa délégation, signer un protocole d'accord qui lie la centrale et la commune de Barnier pour la prise en charge médicale des populations de Minam et de Barnier en général. Ce protocole est d'une importance capitale, vu que Minam géographiquement est un peu isolé, inaccessible, donc les populations souffraient beaucoup de maux pour se faire soigner. Il fallait traverser beaucoup de kilomètres, faire beaucoup de kilomètres pour avoir accès au poste de santé de Barnier. On peut dire aujourd'hui que cela est un vieux souvenir du moment qu'il y a une case implantée au cœur du village et la prise en charge du personnel sera faite par la centrale du moment que l'équipement et les médicaments. En même temps, la maire va appuyer un médicament pour faire l'enrôlement des personnes qui en ont besoin pour la prise en charge dans le cadre de la CEU. Le choix de la case relève qu'il y a déjà une case qui existe. La case est déjà sur place, donc il faut l'équiper et préparer à son extension et l'ériger en poste de santé. Cela va dépendre du médecin-chef de district. On en a discuté. Il est pour à ce que l'on érige la case en poste de santé. Là, je pense que cela ne pose pas de problème. C'est OK, on en a discuté. Il n'y a pas de problème. On va l'ériger, Inch'Allah, en poste de santé. Et le personnel qui est là pourront jouer le rôle de chef de poste. Comme il y aura un infirmière et une sage-femme, là, il n'y a pas de problème. Le protocole a pour but, vraiment, de prendre en stage la santé des populations, les urgences, les évacuations, rallonnement à la CEU. C'est un réel besoin. Les populations l'ont sollicité et la maire a vite réagi, vu l'importance de la prise en charge médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un réel besoin.